Initié dans le but de lutter contre la résistance aux antipaludiques, qui est souvent le résultat de l'automédication des patients, le test diagnostic rapide du paludisme permet aux malades d'être sûrs de son état avant l'achat d'un médicament. Déjà c'est un test diagnostic rapide, comme le mot l'indique, qui permet de diagnostiquer un patient atteint de paludisme le plus rapidement possible, sans passer par la batterie d'examen, goûte épaisse qu'on a l'habitude de faire, au laboratoire, où les conditions sont plus strictes. Déjà disponible dans certaines pharmacies, le TDR, comme il se fait appeler, est obligatoire avant tout achat d'antipaludiques. Quand un patient vient avec les symptômes du paludisme, qui est principalement la fièvre, la pression, les maux de tête, souvent la diarrhée, le vomissement, on fait un test du paludisme. C'est un test rapide, en moins de 15 minutes, souvent, on a le résultat. Toutefois, le personnel pharmaceutique rencontre encore quelques difficultés avec certains patients qui ne veulent pas se soumettre à la pratique du test. On rencontre beaucoup de difficultés par rapport à ça actuellement, des patients qui viennent souvent, qui refusent de faire le test. Si certains viennent à douter de la fiabilité du TDR, les spécialistes rassurent quant à l'analyse des résultats. Ça dépend de la période à laquelle est réalisé le TDR. Ça dépend du cycle du paludisme, en fait. Alors, si le TDR est réalisé, quand le paludisme, du moins, le parasite est à sa phase de sanguine, oui, il sera positif. Et s'il a encore sa phase hépatique, il ne va presque pas décéder le paludisme chez le patient. Au Gabon, l'utilisation des tests diagnostiques rapides du paludisme ne sont pas encore disponibles dans toutes les officines de santé. En attendant que cette pratique s'étende, la population est appelée à plus de vigilance avant l'achat d'un antipaludique.